Bonjour à tous ! Dans cette démo, nous continuons notre progression sur la première rangée du clavier avec le point d'exclamation et les chiffres 6 et 8. Pour frapper le point d'exclamation, c'est l'index droit qui monte de la rangée repère pour le frapper. Il reprend immédiatement sa place sur U. Pour frapper le chiffre 6, vous devez enfoncer la touche majuscule avec l'auriculaire droit puis frapper le 6 avec l'index gauche. Pour dactylographier le 8, vous enfoncez la touche majuscule avec l'auriculaire gauche puis frapper le 8 avec l'index droit. Notez que le point d'exclamation n'exige pas d'espacement avant mais demande un espacement après. Cependant, Word insère par défaut un espacement avant le point d'exclamation. Je vous explique comment désactiver ce paramètre dans la vidéo « Comment présenter la ponctuation ». Il ne vous reste plus qu'à pratiquer via les exercices de la leçon 19 que je vous propose dans le logiciel gratuit d'Actylo. Les exercices sont téléchargeables dans votre cours ou via le lien qui se trouve sous cette vidéo. Bon travail et à bientôt pour d'autres démos. Sous-titrage Société Radio COVID-19 Sous-titrage ST' 501